L'évolution de ta relation pour ce week-end. Allez, on va chercher nos deux personnages. Toi et l'autre. Toi et la personne de ton cœur. On le fait en live. Hop, hop. Allez. Ça c'est ton autre, ça c'est toi. C'est mes côtés féminins, même si t'es un homme. Comme d'habitude, tu prends seulement ce qui te parle. Rien de plus, rien de moins. Allez. Attention aux faux comptes qui tentent de nous voler nos vidéos, qui se font passer pour nous, qui vous font du Transcash ou de Fourrib, qui sont à CED-SAB ou SAB-CED. Enfin voilà, faites attention. Tous nos moyens de paiement sont en notre nom d'entreprise. Il t'a proposé de l'amitié. Il t'a proposé de l'amitié. Il t'a demandé de ne pas sortir totalement de sa vie. Malgré l'éloignement. Il y a eu une phase d'éloignement, mais il t'a demandé, voilà. J'aimerais encore te garder dans ma vie. J'aimerais que tu sois encore à mes côtés. Toi, on voit que le temps, la durée, ça commence à être l'onglet. Ça commence à prendre beaucoup de place. Mais quelque part, d'un autre côté, tu te réalises parce qu'en fait, tu vas vers de l'abondance sur les autres sphères de ta vie. Alors peut-être que sentimentalement, tu es encore un peu bloqué. Oui, tu as vécu ça comme de la trahison. Clairement, je pense que tu lui as même dit qu'être son ami, ce n'était pas quelque chose de possible pour toi. En tout cas, respecte-toi parce que si c'est quelque chose qui te met dans la souffrance, j'ai envie de te dire que tu ne dois pas accepter ce qui n'est pas acceptable, en tout cas à ton niveau. Ne pas se contenter de miettes, en fait. C'est ça qui est hyper important. Effectivement, ça a fragilisé votre base. Tu vois, on voit bien la maison avec le cœur. On voit que les fondations, en fait, ce qu'il y a dessous de la maison est en train de s'effriter. Il y a eu pas mal d'incompréhension dans votre couple. Et il y a aussi l'ambition de te mettre au travail, mais aussi peut-être un peu trop d'être la tête dans ton travail. Ne ne viens pas compenser un besoin par te submerger de travail. Ce n'est pas parce que cette personne te manque et te propose quelque chose qui ne te convient pas qu'il faut absolument que tu te mettes la tête dans le guidon au niveau du travail. Alors oui, dans les premiers temps, tu vas moins penser, tu seras tellement au taquet, tu auras tellement d'heures de boulot que du coup, tu vas avoir l'impression de dépasser ça. Mais pas du tout. Tu es dans cette position où je préfère avoir la tête dans le guidon et moins penser. Mais en fait, c'est remplacer quelque chose par autre chose. Ce n'est pas aller voir le problème en soi, c'est pourquoi cette situation que dans l'autre, que l'autre te met, te met dans la difficulté. pourquoi aller te plonger dans le travail et ne pas prendre conscience de la difficulté que cela représente. Tu remplaces un problème par quelque chose d'autre, en fait. Tu compenses une difficulté par autre chose. Donc, pour le coup, tu ne règles pas le problème initial, tu ne règles pas l'émotion que ça te crée, tu rajoutes autre chose. parce que peut-être tu n'as pas encore les bonnes clés pour essayer de travailler ce lien avec cette personne. Mais fais attention parce que ce n'est certainement pas en te mettant la tête dans le guidon que les choses vont s'améliorer ou que du moins, tu vas dépasser ça avec brio, sans tristesse et sans difficulté. On n'y est pas du tout. Et plus tu feras ça, plus tu mettras en retard les prémices des retrouvailles si retrouvailles il y a. Tu n'avances pas dans la bonne direction en fait. On te dit bien, il y a aussi beaucoup de l'embout du passé qui ont tendance à remonter. Le retour, il est là. Mais attention, danger, on te dit. Ne te mens pas. Fais attention parce que c'est vrai, c'est facile de compenser une difficulté par autre chose. Le fait de te plonger dans le travail ou de te plonger dans l'aide aux autres, dans le besoin en fait, ça te met totalement sur un autre chemin qui n'est pas le tien. Mais tout ce que tu n'auras pas réglé jusqu'ici reviendra et sera toujours présent demain, après-demain, dans un an, dans dix ans. Parce que tu n'auras pas été voir la difficulté que cette situation t'impose. oui, c'est bien de aussi penser à autre chose et d'avoir une autre ligne de conduite. Mais pas celle-ci. Ne compense pas quelque chose d'insoutenable par autre chose. c'est de tirer quelque part une balle dans le pied. Donc on te dit fais attention. Oui, le retour il est bien acté mais il va vraiment falloir que tu te mettes en action. En tout cas pour toi. Pourquoi ça te met en difficulté ? Pourquoi tu vis tous ces obstacles ? Et surtout, pourquoi tu te plonges dans le travail ? Pourquoi tu ne veux pas aller voir véritablement ce qui te fait souffrir ? Quelles sont tes difficultés ? Et pourquoi en fait assumer totalement ce que cette situation et non pas cette personne ce que cette situation te met en lumière ? Qu'est-ce que j'ai encore besoin de travailler pour être plus en paix avec moi-même ? Pas forcément te bonder de travail et faire des heures à ton boulot. Pour le coup, ton patron sera très content. Après, c'était entrepreneur. Très bien. Mais ça ne règle pas tout. Le soir, quand tu rentres à la maison, les problèmes que tu as eu là ils seront toujours là. Donc, essaye de prendre le recul et de agrémenter. Oui, on a besoin de travailler. C'est une certitude. Mais ne compense pas ça pour ça. Là, il va falloir un petit peu que tu essaies de te raisonner mais surtout de te remettre dans le bon chemin. Alors, oui, on le dit, il faut avancer dans la matière, il faut régler les problèmes dans la 3D. Mais il faut aussi comprendre pourquoi tout ça te met en travail, pourquoi tout ça est difficile, pourquoi tu n'acceptes pas. Pourquoi n'acceptes-tu pas cette situation ? Qu'est-ce qui te met en difficulté ? Quelles sont les émotions que cela te fait vivre ? Questionne-toi. Pose-toi peut-être les bonnes questions. Mais ce n'est certainement pas en étant à fond dans le boulot que ta problématique se réglera. Quoi qu'il en soit, il y a le retour mais on te dit, attention, danger, ne te mens pas à toi-même sinon ce retour prendra deux fois plus de retard et pour le coup, tu ne pourras t'en prendre qu'à toi-même. Donc, essaie de voir tes priorités et surtout, accepte, sois honnête avec toi-même, ne te mens pas, sois dans l'acceptation de ce que ça te fait vivre. c'est bon.